C'est à la ferme Marie Mouton de Saint-Anne-de-la-Pérade que le 16 et 17 juillet dernier s'est déroulée la deuxième édition d'une compétition canine en regroupant un peu plus de 70 participants à travers le Québec. On a fait une activité en fin de semaine combinée de sports canins. L'activité première, c'était le frisbee. Aujourd'hui, c'est une journée découverte d'instinct du chien de troupeau. Ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis dans le chien de troupeau. Dix ans qu'on a parti de la bergerie, puis ça fait six ans que je fais de la compétition à l'extérieur. L'événement a su attirer bon nombre de familles et de curieux, mais aussi des supporters d'un peu partout venus encourager maîtres et athlètes canins. La compétition officielle de la Canadian Disc Dog Association comportait certains des meilleurs athlètes canins au pays et même au classement mondial. Mais c'est dans une ambiance festive et familiale que débutants comme maîtres expérimentés ont pu mettre à l'épreuve leurs compagnons tant dans la catégorie frisbee que freestyle. À la base, je fais vraiment ça pour passer un super bon moment avec mes chiens. En fait, plus que j'en fais avec eux, plus que j'aime ça, puis plus qu'eux aussi, ils aiment ça travailler avec moi. Pour nous, c'est super important de venir dans un événement comme ça pour tester son instinct, puis commencer peut-être du travail sur les moutons avec elle. Donc, pour nous, c'est vraiment très important de respecter son instinct. Donc, c'est des connaissances qu'on partage tout au long de la journée qui vont servir toute la vie durant du chien, que ce soit un chien de ville ou un chien de camp. Les gens sont repartis avec énormément de renseignements et avec beaucoup de plaisir. Ça a été un succès d'un bout à l'autre. Ça a été un succès d'un bout à l'autre.